D'accord, donc le sujet 3, structure du calcul du revenu, du revenu imposable et de l'impôt. Il y a trois mots importants là-dedans, je vais faire attention à mes couleurs. Il y a le mot, on va s'intéresser, dans le fond on va faire la, on va visiter un rapport d'impôt. On va regarder comment c'est structuré un rapport d'impôt. Mais comprenez-moi bien, on s'en tient uniquement à la structure. Donc, c'est le mot clé dans le chapitre, c'est qu'on va vraiment s'intéresser à la structure d'un rapport d'impôt parce que je vous l'ai dit, notre cours de conformité va durer 90 heures. Il y a deux cours, fiscalité 1 et fiscalité 2, où on va étudier chacune de ces composantes-là, autant les composantes du calcul du revenu, les composantes du calcul du revenu imposable que les composantes du calcul de l'impôt. On a deux cours complets pour étudier ça. Vous comprenez qu'aujourd'hui, en une semaine, à la semaine 3 surtout, vous êtes quand même pas mal à vos débuts, on répondra pas à toutes les questions, puis loin de là, on approfondira absolument rien. On veut juste s'intéresser à la structure. Cette structure-là, je l'ai imaginée, je l'ai dessinée avec un tableau, d'accord? Ce tableau-là, vous allez le retrouver au début de chacun de vos sujets du livre, fiscalité 1, fiscalité 2, ce qui indique que toujours, 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 on est en train d'étudier l'une de ces composantes-là. C'est notre travail à faire pour les deux prochains cours, les deux, fiscalité 1 et fiscalité 2. Donc, ce que ce tableau-là nous indique essentiellement, c'est qu'autant un particulier qu'une société doit faire un rapport d'impôt qui ressemble à ça, l'assujettissement s'est réglé, on a réglé ça la semaine passée, et une fois qu'on sait qu'on est assujetti, bien, il y a trois grandes composantes, calcul du revenu, calcul du revenu imposable, puis calcul de l'impôt. Donc, l'espèce de filtre jaune que j'ai mis par-dessus, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est la structure qui m'intéresse, c'est juste les composantes. C'est comme si je vous disais, durant les deux prochains cours, là, on va faire le tour du monde, puis on va explorer en détail chacun des pays. Puis là, en vous accueillant au premier cours de ça, bien, je dis, premièrement, on va regarder, je vais vous montrer le globe terrestre, je vais vous montrer c'est quoi le monde, puis je vais vous montrer les différents continents, puis c'est là qu'on va visiter, c'est ça qu'on va visiter de façon approfondie durant les prochaines semaines. Fait qu'à maintenant, aujourd'hui, comme avant, vous me direz, oui, mais en Australie, là, précisément, comment ça se passe? On va tout voir ça, on va tout voir ça, c'est pas aujourd'hui qu'on va répondre de façon précise, qu'on va étudier de façon précise chacune de ces composantes-là du rapport d'impôt. On fait juste en faire un survol. Vous voyez les différentes bulles qui vous indiquent dans quel endroit, dans les deux cours de fiscalité, dans les deux tombes du livre, ces éléments-là sont traités. Donc, si j'enlève le filtre jaune, j'ai séparé ça en couleurs, le calcul du revenu, qui est présent dans tous les rapports d'impôt, je l'ai mis en bleu, avec une pastille bleue, le calcul du revenu imposable en vert et le calcul de l'impôt en rose. Le revenu, c'est un calcul du revenu, c'est le vrai terme dans la loi. L'ARC appelle ça, quant à eux, le revenu net. Donc, ne faites pas le saut. Des fois, on regarde un rapport d'impôt et c'est écrit « revenu net ». C'est le synonyme de la partie bleue, le calcul du revenu. OK. Donc, si je regarde la partie bleue de plus près, vous l'avez vu avec les vidéos, c'est tout ça. Donc, dans un rapport d'impôt, la première composante, c'est le calcul du revenu. Essentiellement, on y retrouve quatre étapes, d'accord? Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. La première étape, c'est d'imposer ou d'inclure les différentes sources de revenus. Donc, les différentes sources de revenus qu'une personne peut gagner dans l'année, c'est les suivants, du revenu d'emploi. Prenez-moi, par exemple, admettons que je fais 200 000 de revenus d'emploi. Ce n'est pas vrai. Admettons, bien, je mettrais ça dans mon rapport d'impôt, dans la section bleue, dans la partie 1, qu'on appelle la 3A. La partie 1, la loi de l'impôt, on l'appelle 3A. Appelez-la bien comme vous voulez, mais ça va aller dans la première partie. Du revenu tiré de charge, biffez ça, c'est un synonyme. Charge et emploi, c'est la même chose. Il faudrait l'enlever. Autre source de revenus que les gens gagnent parfois, du revenu d'entreprise. Donc, il y a des gens qui décident dans la vie de ne pas être employés, de ne pas gagner, donc ne gagnent pas de salaire, et gagnent plutôt du revenu d'entreprise. Donc, une coiffeuse, je peux vous dire qu'elle ne fait pas de salaire. Si elle est à son compte, elle gagne du revenu d'entreprise. Un comptable, un fiscaliste en consultation privée, c'est la même chose. D'accord? Oui, je parle évidemment d'une entreprise individuelle, pas une entreprise incorporée. Donc, moi, en plus de mon salaire de prof de 200 000, imaginez que je vais faire une pizzeria. Une pizzeria qui m'a généré cette année 70 000 de chiffre d'affaires. J'ai vendu des pizzas, puis j'ai eu des dépenses, parce que ma pizzeria, j'ai encouru des dépenses. J'ai acheté du fromage, de la pâte, de la sauce, j'ai payé le loyer, j'ai payé les cuisiniers. Maintenant, j'en ai pour 60 000 de dépenses. Donc, 70 moins 60, c'est ce qu'on va appeler un revenu d'entreprise, 10 000. Et ça va dans ma section bleue. Ensuite de ça, on va mettre les revenus de biens. Les revenus tirés d'un bien, c'est un drôle de mot. Le législateur, des fois, prend des drôles de mots. C'est un synonyme de revenu de placement. Donc, c'est par exemple des revenus d'intérêt, des revenus de dividende, je vais revenir là-dessus tantôt, des revenus de location. Mais c'est des revenus qu'on gagne avec un placement. Donc, si j'ai un placement en obligation, il est possible qu'il me rapporte des intérêts. Si j'ai un placement en action, il va me rapporter des revenus de dividende. Si je détiens un immeuble locatif, que je loue le deuxième étage, ça va me rapporter un revenu de location. C'est ça qu'on appelle des revenus tirés d'un bien, synonyme de tiré d'un placement. Donc, admettons que mon revenu de location, moi, j'ai un bloc appartement, un triplex. J'ai encaissé des revenus de loyer de 24 000 $. Puis, j'ai des dépenses. Évidemment, n'importe qui qui a un immeuble locatif a des dépenses, qui vient avec son immeuble, entretien, peinture. Des fois, je paye le câble, le téléphone pour mes locataires, tatat, tatat, tatat. J'en ai pour 12, pas 12 000, 13 000 $ de dépenses. Donc, j'ai 11 000 $ de revenus qu'on va appeler du revenu tiré de biens. 11 000. Et il existe des revenus d'autres sources. Donc, le législateur veut que tu inclues toutes tes sources de revenus, sans exception, celles qui sont imposables, dès le point de départ, dans la première partie du revenu. D'accord? Le législateur te donne les principales sources de revenus. Revenu d'emploi, revenu d'entreprise, puis du revenu tiré d'un placement, ou du revenu d'un bien tiré d'un bien. C'est les trois principales sources de revenus. La plupart du temps, on baigne là-dedans. Mais il y en a d'autres, quand même. Donc, la dernière ligne, c'est toutes les autres sources de revenus. On en fait un fourre-tout, puis on les impose toutes, elles aussi. Est-ce que vous avez en tête des gens qui gagnent des revenus dans la vie, et que ce n'est pas du revenu d'emploi, ce n'est pas du revenu d'entreprise, puis que ce n'est pas des revenus tirés d'un placement? Mon ami, il essaie de gagner sa vie en fond, pourquoi? OK. Ça, ce sera du revenu d'entreprise. C'est parce que c'est son entreprise. Il joue sur Internet avec l'autre. Ce n'est pas partir d'entreprise. Oui, bien, c'est quoi ce partir d'une entreprise? Dès qu'on se lance en affaires, on gagne du revenu d'entreprise. OK. Simplement. Pensez à vos parents. Ils vivent de quoi, vos parents? Il y en a qui ont des parents à la retraite? Donc, pensez à tous les revenus des retraités. Il y en a qui vivent avec une rente de la Régie des Rentes du Québec. Il y en a qui vivent avec des retraites de leur REER. Il y en a qui vivent avec des encaissements d'un fonds de pension d'employeur. Ils ont été fonctionnaires toute leur vie. Ils reçoivent des rentes d'un fonds de pension. Des gens qui reçoivent des pensions alimentaires. Donc, si tu es séparé, ton ex te verse une pension alimentaire. Parfois, ça peut rentrer dans autres revenus. Ce n'est pas important qu'on les sache. Juste sachez qu'il existe autre chose dans la vie que du revenu d'emploi, du revenu d'entreprise et du revenu de bien. Admettons, pour fin d'exemple, que j'ai encaissé une pension alimentaire de mon ex de 3 000 $. Donc, ça me donne quoi, moi, dans mon premier bloc? Si j'additionne tout ça, je suis occupé en tabarouette. J'ai le temps d'avoir une job qui rapporte 200 000. J'ai un restaurant qui me rapporte 10 000. J'ai un bloc locatif qui me rapporte 11 000. Puis, je me suis chicané, je comprends, je me suis divorcé. Puis, mon ex me verse une pension de 3 000. Ça fait que ça fait, en tout cas, ça fait une vie mouvementée. Mais, ça fait des revenus de 200, n'aidez-moi pas surtout, je dirais 224 000. Oui? Non, recevoir un héritage, ce n'est pas un revenu. Gagner à la loterie, ce n'est pas imposable non plus. Ça aurait pu bien essayer. Les bourses d'études, ce matin, quelqu'un me dit, les étudiants qui encaissent des bourses d'études, est-ce que ça irait dans autres revenus? Heureusement, non, ce n'est pas imposable. La deuxième partie, ici, c'est toute l'imposition des gains en capital imposable et des pertes en capital déductible. Donc, ça, ça vise les gens qui achètent des biens et qui les revendent à profit. En fiscalité, on a décidé que c'était imposable, cette façon-là de s'enrichir, qui est d'acheter un bien. Disons, j'achète un terrain de 10 000 $, je le revends plus tard 15 000 $, mais j'ai fait un profit de 5 000 $ en revendant le terrain. C'est ce qu'on appelle en fiscalité un gain en capital. Il existe aussi le contraire. Je peux vendre un bien que j'ai acheté moins cher que je l'avais acheté. Dans quel cas, je vais faire une perte en capital. Dans tous, tous, tous les cas, il faut multiplier ça par 50 %. Donc, l'ensemble des gains en capital et des pertes en capital, le législateur a décidé que c'était seulement la moitié qui était imposable. On va tout le voir en détail, d'accord? Mais pour fin de discussion, admettons que j'en ai, moi, pour 26 000 $, d'accord, de gains en capital imposables réalisés dans mon année, nettes de mes pertes en capital déductibles. Le troisième bloc, c'est les déductions. Le législateur accorde dans le revenu des déductions aux gens qui ont encouru certaines dépenses dans l'année. Il y en a qui en connaissent quelques-unes. Ce n'est pas grave de ne pas les connaître. Ça, ça va donner droit à des crédits d'impôt. Donc, ici, on vise plus des frais de déménagement. Quelqu'un qui a encouru des frais de déménagement va lui accorder une déduction dans son revenu, des frais de garde d'enfants, la fameuse cotisation réelle qu'on sait être déductible. Non, ça va être un crédit d'impôt. Mais ta réponse n'est pas illogique. Des fois, c'est des déductions, des fois, c'est des crédits d'impôt. Pour les fins de déduction, admettons que je me suis qualifié à 6 000 $ de déduction. Donc, j'ai réduit mon revenu de 6 000. Dernière partie, la partie 4, c'est les pertes. C'est-à-dire que toutes les sources de revenus à 3A ici que j'ai identifiées, revenus d'emploi, revenus d'entreprise, revenus de placement et les revenus d'autres sources, il peut arriver que dans une année, ça me génère des pertes au lieu de me générer des revenus. Donc, dans ce cas-là, je ne mettrais rien à 3A et je mettrais plutôt ma perte à 3D, ce qui va réduire mon revenu d'autant. Bon, petit commentaire là-dessus. Le mot « perte de charge », on a dit que ça n'existait pas. Une perte d'emploi, là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. OK? Le législateur l'a mis là, là, mais ça, ça voudrait dire quelqu'un qui va travailler et qui, à la fin de l'année, constate qu'en allant travailler, il a dépensé plus d'argent en travaillant que le salaire que celui-là a rapporté. Vous voyez bien que dans la vie, personne ne tolèrerait ça. Donc, théoriquement, la ligne est là, mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un, à la fin d'année, dire « Hey, merde, cette année, j'ai rien fait de 200. » Je ne sais pas, moi, j'ai 120 000 de salaire, ça m'a coûté 140 000 de mes déplacements dans le cadre de mon emploi, j'ai perdu 20 000 en allant travailler toute l'année. Les gens vont changer d'emploi avant ça. La perte d'entreprise, ça, ça se peut, par exemple. Vous savez comme moi qu'une entreprise, contrairement à un emploi, c'est risqué. Il y a une incertitude, il y a une notion de risque. Et là, ça se peut qu'une entreprise, malgré que je ne le souhaite pas, me génère une perte dans une année. Je vous ai dit que j'avais une pizzeria cette année? Vous avez compté ça? J'ai fait combien d'argent avec ma pizzeria cette année? Est-ce que vous vous rappelez? 10 000. J'ai aussi un restaurant grec, c'était bien occupé, mais ça a pas mal moins bien été, mon restaurant grec. J'ai fait 130 000 de chiffre d'affaires avec mes clients qui sont venus manger au restaurant, puis j'ai eu 150 000 de dépenses. Je ne vous compte pas l'horreur de mon année. J'ai perdu mon cuisinier, le toit a coulé, j'ai été poursuivi, j'ai eu une tonne de dépenses que d'habitude, je n'ai pas. Bref, 150 000 de dépenses dans une année où j'ai eu 130 000 de revenus. Bien, cette entreprise-là ne m'a pas généré un revenu d'entreprise, mais une perte. Et on va venir déduire ça ici à 3D. Moins 20. Une perte de biens aussi, ça se peut. Je parlais d'un immeuble locatif. Je vous ai dit que j'avais un immeuble locatif, un triplex, je pense. 24 000 de revenus de loyer, 3 000 de dépenses, je vous ai dit ça. Mais j'ai aussi un autre duplex dans une autre rue. Ça a moins bien été. C'est quasiment vide. Je n'ai quasiment pas de locataire. J'ai encaissé 8 000 de revenus de loyer. Ça m'a coûté une fortune, ce bloc-là. Taxe municipale, taxe scolaire, entretien. Il a fallu que je refasse la peinture. La même histoire. 4 000 que j'ai perdu avec cet immeuble-là locatif. Mon deuxième immeuble locatif. Donc là, on ne parle plus d'un revenu de biens. On parle d'une perte de biens que je viendrais déduire ici. Moins 4. Je tatouais, ma jeune fille. Mais là, ça ne marche pas, mon exemple, parce qu'il faut que j'arrive à 200. Est-ce qu'il peut m'aider à arriver à 200? Qu'est-ce qu'on se rajoute? Donc, ce qu'il faut faire à la toute fin, c'est 224, toutes mes sources de revenus positives, plus 26, mes profits sur mes ventes de biens. Ça fait quoi, ça, 224 plus 26? Ça fait 250. Moins 6 000, qui est mes frais de déménagement que j'ai encourus dans l'année. Moins 20 000, qui est ma perte avec mon restaurant grec. Puis, moins 4 000, qui est ma perte avec mon immeuble locatif. Ça marche-tu? Ça ne marche pas, hein? Il manque 30 000? 20 000. Ça fait qu'on va se mettre 26 000 ici, OK? Juste pour arriver. Ah, mais les chiffres sont trop pareils. OK, on va s'inventer une autre perte de 20 ici. Un autre restaurant, on a un autre, un troisième restaurant encore déficitaire qui nous fait perdre 20. Vous comprenez que je veux juste arriver à 200 000 pour les fins de discussion. Madame, vous avez une question? Oui, est-ce que c'est pour chaque entreprise que quand il y a un entreprise, il y a un entreprise qui peut marcher 60 000? Oui, peu importe, effectivement. Là, en ce moment, j'ai mis un revenu d'entreprise ici, c'est-à-dire ma pizzeria, puis j'ai mis séparé ma perte d'entreprise sur mon restaurant grec. J'aurais pu les fusionner ensemble, les deux, c'est-à-dire les résultats de mon restaurant italien, de ma pizzeria, et les résultats de mon restaurant grec, les fusionner ensemble, puis le mettre soit là, soit là. Une seule écriture, ça serait correct aussi. C'est ça votre question? Good. D'autres questions? Maintenant, la deuxième étape, c'est la section verte, c'est le calcul du revenu imposable. Donc, dans le calcul du revenu imposable, le point de départ, c'est que je prends mon revenu que j'ai obtenu à la sortie de ma section bleue. Donc, je repars avec mon 200 000 qu'on vient de s'expliquer dans ma partie bleue, mon calcul de revenu. Et dans le calcul du revenu imposable, je n'ai que des déductions. Donc, encore, vous vous rappelez que des déductions, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait qui venaient se placer ici à 3C. Donc, parfois, le législateur accorde des déductions dans le calcul du revenu, partie bleue. D'autres fois, il place ses déductions dans le calcul du revenu imposable. C'est à son choix. Un jour, on pourra discuter de la différence, de l'impact que ça a, mais certaines déductions se placent ici. Donc, admettons que je me qualifie à 3 déductions, 10 000, 2 000 et 8 000, bien, mon revenu imposable va chuter à 179 000. Le revenu imposable ne peut pas être plus gros que le revenu. Il peut juste être plus bas. Dans le pire des cas, il est égal à ton revenu parce que tu ne t'es qualifié à aucune déduction. Dernière étape, calcul de l'impôt. Cinq étapes. Cinq, un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, je pars de mon revenu imposable qu'on a obtenu à la sortie de la section verte, 179 450. Première étape, je le fais passer dans les tables d'impôt. Donc, je vous donne ici des tables d'impôt complètement hypothétiques. Ce ne sont pas les vraies tables d'impôt en 2017, c'est juste pour fin de discussion. Donc, les tables d'impôt, dans le calcul de l'impôt, les taux d'imposition sont progressifs. Donc, on va prendre le revenu imposable complet de la personne et on va le découper en tranches. Et chaque tranche de revenu imposable va subir un taux d'impôt différent. Donc, le premier 45 000 de revenu imposable va être imposé à 15 %. La tranche de revenu imposable qui se situe entre 45 et 90 va être imposée à 22 %. La tranche qui se situe entre 90 et 140 va être imposée à 26 %. Et tout ce qui excède 140 000 va être imposé à 29 %. Donc, si je décortique mon 179 450 de la sorte, vous allez voir que ça va me donner 41 000 $ d'impôt à la sortie de la table. 41 000. Deuxième étape, les crédits d'impôt personnel. Donc, les crédits d'impôt personnel, ce sont des situations de la vie où on décide que vous avez besoin d'aide et on vient vous réduire votre impôt pour vous aider. Il y en a à peu près 25 crédits d'impôt personnel. On va tous les voir dans le sujet 7. Donc, des crédits d'impôt quand on fait un don, des crédits d'impôt quand on a des frais médicaux, des crédits d'impôt quand vous êtes étudiant, des crédits d'impôt quand tu as des enfants en charge, quand tu es handicapé, quand tu t'occupes d'une personne handicapée. Ce sont des situations à la pièce, on les verra, qui donnent droit à des crédits d'impôt. Donc, un crédit d'impôt, c'est tout le temps un certain montant x 15 %. Donc, vous voyez, j'ai mis des montants bidons, mais je me suis qualifié à près de 5 000 $ de crédit d'impôt. Donc, mon 41 000 $ vient de chuter à 36 000 $. 36 000 $, c'est ce qu'on appelle l'impôt fédéral de base. Donc, après les crédits d'impôt, le montant qu'on obtient, ça s'appelle l'impôt fédéral de base. OK, maintenant, rappelez-vous que le rapport d'impôt qu'on est en train de voir, qui est un rapport d'impôt fédéral, tout le monde au Canada le remplit. Tout le monde remplit le même rapport d'impôt. Qu'est-ce qu'il y a de différent, rappelez-vous, on en a parlé dans le sujet 1, la première semaine, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le contexte quand un Québécois remplit son rapport d'impôt fédéral par opposition à quelqu'un d'une autre province qui remplit le même rapport d'impôt fédéral? Est-ce que vous vous souvenez? Rappelez-vous que le fédéral a offert à tous les Canadiens, à toutes les provinces, qu'en chargeant de l'impôt aux Canadiens, on allait percevoir à la fois l'impôt fédéral et à la fois l'impôt de la province. Donc, le 36 000, c'est les deux, ça. C'est l'impôt du Canada et de la province. Et après ça, le fédéral s'est entendu avec les provinces pour leur retourner leur juste part d'impôt provincial. Et rappelez-vous que le Québec a refusé. Le Québec a dit non, le fédéral, vous ne percevez pas notre impôt provincial, on va s'en occuper nous-mêmes. Donc, seulement pour les Québécois, il faut alléger la facture d'impôt fédéral pour tenir compte qu'on va devoir faire un autre rapport d'impôt au Québec. C'est ce qu'on appelle l'abattement d'impôt du Québec. Et l'abattement d'impôt du Québec, c'est un calcul de 16,5 % fois l'impôt fédéral de base. Donc, pour les Québécois, seulement moins 6 000. On va dégraisser l'impôt fédéral de base de 6 000 pour tenir compte qu'on n'a pas à envoyer notre impôt provincial. Ça va donner quelque chose comme à peu près 30 000. À peu près. Avant la dernière étape, il y a d'autres crédits d'impôt. D'autres crédits d'impôt qui viennent se placer après l'abattement. On les verra. Certains crédits se placent avant l'abattement, d'autres se placent après l'abattement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, admettons ici que je me qualifie à deux crédits d'impôt qui se placent après l'abattement. Ça n'a pas tout à fait le même impact dans le calcul de l'impôt du fait qu'il soit placé avant ou après. On en reparlera en temps et lieu, mais c'est quand même important que vous le sachiez. Donc, ça fait chuter mon impôt à 29 297. Ça, ça s'appelle l'impôt payable. L'impôt payable, 29 297. Ce chiffre-là, c'est vraiment ma dépense finale d'impôt. D'accord? Je peux prendre un souper avec mon père, disons, un soir, puis dire, hey, père, j'ai fait mon rapport d'impôt aujourd'hui. Sais-tu quoi? Cette année, en 2017, au total tout, ça va me coûter 29 297 d'impôt. Je vais payer ça au fédéral. C'est vraiment la dépense totale, totale pour notre année courante. Est-ce que ça veut dire que quand tu envoies ce rapport d'impôt-là, tu vas faire un chèque et tu vas joindre un chèque de 29 295? Non. Parce que de l'impôt, tu l'as envoyé souvent en cours d'année. Donc, ce n'est pas synonyme de ton solde à payer à la fin de l'année. Donc, on va comparer ce 29 000 $-là à tout l'impôt que tu as déjà payé en cours d'année. Les salariés, vous payez de l'impôt fédéral sur chacune de vos payes. L'employeur le prend, l'envoie au gouvernement à votre place. Les travailleurs autonomes font des accounts de provisionnels à tous les quatre mois, envoient de l'impôt au gouvernement. Donc, tout le monde a un peu d'impôt payé déjà. Donc, admettons qu'on constate que j'en ai pour 25 000. Bien, donc 29 moins 25 déjà envoyé, il faut que j'envoie un chèque de 4 200. Ou il peut arriver l'inverse. On constate que je n'ai déjà envoyé 35. Donc, 29 moins 35, j'en ai trop envoyé. On me doit 5 700. Je vais avoir un remboursement. Ça me fait toujours rire quand quelqu'un a un remboursement de 5 700, 3 10 ans, puis il est tout content. « Hey, tu sais-tu quoi, je ne paye pas d'impôt cette année. » Non, t'en payes. T'en payes. T'en payes 29 000 d'impôt. C'est juste que tu en as tellement envoyé en cours d'année que tu te ramasses que tu en as trop envoyé. Puis, je vous dirais même plus, si on est rationnel, nous les comptables, moi, au 30 avril, constatez que je dois 4 200 piastres. Je suis très, très, très content. Très content. Ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas trop envoyé en cours d'année. J'ai gardé mon argent pour moi. Puis, à la dernière minute, j'ai laissé aller mon chèque à l'impôt. J'aime bien mieux ça que le contraire. Ça m'enrage, moi, me ramasser en situation de remboursement. Je rage parce que ce que ça m'indique, c'est qu'en cours d'année, j'ai bien trop envoyé d'argent au gouvernement. Puis, cet argent-là, c'est le gouvernement qui l'a placé puis qui a fait du rendement avec ça à ma place. C'est mon argent qui a dormi au gouvernement pendant un an. Ça fait que je déteste cette situation-là. J'aime beaucoup plus celle-là. Je fais un peu d'ironie parce que 99 % des gens ne voient pas les choses comme ça. L'être humain n'est pas totalement rationnel, l'être humain. La plupart des gens n'aiment pas avoir l'idée d'avoir payé 4 200 au mois d'avril puis sont bien contents de pouvoir recevoir un chèque de 5 700. Mais ça, c'est l'être humain qui n'est pas toujours totalement rationnel. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va aller voir nos fameuses composantes de revenus. Je vous ai dit que la section bleue a été séparée en 4 grandes boîtes. On va aller les voir de plus près. Donc, la première boîte ici, dans la section bleue, là, je suis rendu déjà à la page, si vous voulez me suivre, à la page 65 du livre. Donc, on a dit qu'on s'intéressait aux revenus d'emploi, aux revenus d'entreprise, aux revenus de biens et aux autres sources de revenus. Donc, revenus d'emploi, revenus d'entreprise, revenus de biens. Je vais vous les écrire comme il faut, les revenus de biens, d'accord? C'est quoi ça, un revenu de biens? Pour les fins du cours, c'est trois choses. C'est un revenu d'intérêt, ou c'est un revenu de dividende, ou c'est un revenu de location. C'est les trois seuls revenus qu'on va considérer comme des revenus de biens. Intérêt, revenus de dividende, revenus de location. Ils sont faciles à reconnaître, c'est des revenus passifs. Un singe serait capable de faire du revenu de biens. Donne un dépôt à terme à un singe, il va le faire, le revenu d'intérêt. Pas dur. Ça ne demande aucun effort, aucune expertise, aucune énergie. Donne-y un placement en action, il va faire le revenu de dividende. Donne-y un immeuble locatif, deux logements, il va le faire, le revenu de loyer. C'est passif. Ça ne demande aucun effort, aucune expertise. Est-ce qu'un singe pourrait faire du revenu d'emploi? J'en doute, ça prend de l'expertise, ça prend de l'effort, ça prend de l'énergie, ça prend des compétences. Est-ce qu'un singe pourrait gagner du revenu d'entreprise? Assurément pas. Mais il pourrait gagner du revenu bien, par exemple. C'est des revenus passifs. Et on a aussi nos autres sources de revenus. Je n'ai même pas d'exemple à vous donner, c'est vraiment pas grave. Je veux juste savoir qu'il y en existe d'autres. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est ce que j'ai montré ici tout à l'heure. Ce que je vous ai dit, du revenu d'emploi, quand on regarde ça de plus proche, il y a des inclusions, il y a des déductions. Donc, je vous disais tout à l'heure que moi, j'ai dit que je faisais 200 000 à l'UQTR, comme revenu d'emploi. Mais en réalité, mon salaire est de 205 000. Donc, j'ai 205 000 d'inclusion, mais j'ai droit à des déductions. Les employés ont droit à certaines déductions, on verra ça en temps et lieu. Donc, du revenu d'emploi, c'est le net des salaires que j'ai encaissés et des autres avantages, dans mon cas 205 000, moins mes dépenses déductibles. Un employé aussi a des dépenses déductibles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il peut en avoir. Mon revenu d'entreprise, c'est la même logique. On en a parlé de la pizzeria. Je pense que je disais que j'avais 70 000 de chiffre d'affaires, 50 000 de dépenses, pour un 20 000 de revenu d'entreprise. Mon immeuble locatif, revenu de biens, c'est la même chose. Je m'excuse, mais je ne me rappelle plus mes chiffres. Je pense que je faisais… Vous comprenez, là, je faisais 12 000 de revenu de loyer, 9 000 de dépenses. Je sais que ce n'était pas ça, les chiffres. C'est juste que vous compreniez que toutes ces sources de revenu-là doivent toujours être considérées nettes des dépenses déductibles. On va toutes les étudier. On va toutes les étudier. Oui? Des dépenses déductibles. Bien, c'est-à-dire que dans ton rapport d'impôt, ici, là, quand… Je le dis autrement, là. Si tu me dis, Nicolas, c'est quoi ton salaire à l'UQTR? Je réponds, bien, je fais 205 000 de salaire. Bien, tu ferais une grave erreur en mettant 205 000 dans mon rapport d'impôt. Non, parce que 205 000, ce n'est pas mon revenu d'emploi. C'est une composante de mon revenu d'emploi. C'est les inclusions. Mais on va voir dans le sujet 4, la semaine prochaine, que quand on calcule du revenu d'emploi, une fois qu'on s'est imposé sur notre salaire, on a droit à certaines déductions. On va tout voir ça dans les prochains sujets. Donc, par exemple, si je paye une cotisation professionnelle comme CPA, je peux la déduire. Si je prends mon automobile pour aller donner des cours à l'extérieur, je peux déduire mes dépenses automobiles. Alors, mettons que tout ça donne 5 000, bien, mon revenu d'emploi, il est de 200 000. Et c'est ça que je dois mettre ici, 200 000. C'est la même chose pour du revenu d'entreprise, puis c'est la même chose pour du revenu de bière. C'est bon? Monsieur? Ça va augmenter mon revenu d'emploi. On va le voir la semaine prochaine. Toujours dans la même partie, ici, dans la partie haut, il y a une source de revenu qui est bien bizarre. C'est laquelle, revenu d'emploi, revenu d'entreprise, revenu de biens, je vous rappelle, le revenu de biens, ça se sépare en trois possibilités. Intérêt, dividende, location. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un type de revenu qui est très bizarre quand on l'inclut dans le rapport d'impôt? C'est le revenu de dividende. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le revenu de dividende? Il doit être majoré. C'est très bizarre, c'est dur à expliquer le pourquoi maintenant, mais si tu détiens des actions dans une compagnie, par exemple, comme Bell Canada, et que Bell Canada va rémunérer ses actionnaires en leur versant un dividende, bien, si toi, comme actionnaire de Bell Canada, tu reçois un chèque de 100 $, vraiment, tu le sois, le chèque, tu le déposes à la banque, 100 $, bien, dans ton rapport d'impôt sur la ligne revenu de dividende ou revenu de biens, ce n'est pas 100 que tu vas mettre. C'est soit 117 $ ou soit 138 $. Donc, tous les revenus de dividende doivent être majorés soit de 17 % ou soit de 38 %. On a ça ici illustré dans un tableau. Donc, quelqu'un qui encaisse 100 $ de revenu de dividende, il doit majorer le revenu de dividende avec une majoration de 17 % ou de 38 %. Donc, il va vraiment mettre plus 117 $ ou plus 138 $ dans son rapport d'impôt. Pour savoir quelle majoration appliquée, vous ne pouvez pas le savoir, vous n'êtes pas aptes à le déterminer, les dividendes y portent des noms. Quand un dividende s'appelle un dividende déterminé, on doit le majorer de 38 %. Alors que quand un dividende s'appelle autre que dividende déterminé ou n'est pas un dividende déterminé, c'est donc une majoration de 17 % qu'on applique. Ça va être très clairement dit à l'examen. Je peux vous donner un exemple d'un énoncé à l'examen. José a encaissé un dividende de 100 $. Point. Le dividende se qualifie de dividende déterminé. Point. À vous de faire la bonne inclusion dans le revenu. 138 $. Jacques a encaissé un dividende de 100 $. Point. Le dividende ne se qualifie pas de dividende déterminé. Point. À vous de faire la bonne inclusion dans le revenu. 117 $. Oui? T'as raison. Je suis content que tu as bien fait de poser la question. Je voulais revenir, on va y revenir en fiscalité 2 là-dessus, mais je vais répondre à ta question. Voyez le tableau que j'ai fait là, il se sépare en quatre cases. Il y a quatre cases, dépendamment de qui a reçu un dividende. Est-ce que le dividende est reçu par un être humain ou le dividende est reçu par une société? On va changer de couleur. Et l'autre question qu'il faut se poser, qui verse le dividende? Est-ce que le dividende est versé par une société canadienne ou le dividende est versé par une société qui n'est pas une société canadienne? Voyez les quatre cases. Bien, la majoration, elle s'applique juste dans la première case ici. Donc, si moi, je suis un particulier, Jacques, et que j'ai encaissé un dividende de Bell, dans mon exemple, Bell étant une société canadienne, je dois donc majorer le dividende. Si moi, Jacques, j'encaisse un dividende d'Apple, qui est américain, je ne majore pas mon dividende. J'encaisse 100, je m'impose sur 100. Il n'y a pas de majoration parce que le dividende a été versé par une société qui n'est pas canadienne. Apple étant américain. Autre situation, ça se peut que ce soit une société qui encaisse le revenu de dividende à la place de Jacques. Une société peut très bien être actionnante dans une autre société. Donc, si une compagnie détient des actions dans Bell, puis que Bell verse un dividende à une société, il n'y a jamais de majoration. Mais ça, je ne vous embêterai pas avec ça pour les fins de fiscalité 1 et l'intra. On va pas mal tout le temps être dans la case des dividendes que vous devez majorer. Je vais vous donner le nom exact du dividende pour que vous soyez capables d'appliquer la bonne majoration. Fiscalité 3, même à la fin de fiscalité 2, vous ne serez pas capables. Fiscalité 3. Ah oui, oui. C'est quand on va tout maîtriser la fiscalité corporative. On va être capable de dire c'est quoi. Mais tu sais bien te poser la question. Donc, voilà pour la particularité du dividende à retenir. Deuxième partie maintenant. Dans le revenu, les gains en capital imposable moins les pertes en capital déductible. Donc, dans la loi, ici, là, c'est écrit tout petit, on vous dit que la façon qu'il faut imposer nos gains en capital et nos pertes en capital déductible. Là, il y en a qui ont dit, oui, mais Nicolas, c'est trop petit, on ne voit rien, pourrais-tu le grossir? OK. Fait que ce que vous voyez là en bleu, ou ce que vous ne voyez pas tellement c'est petit, si je le grossis, ça donne ça. Donc, on est toujours dans la même section bleue, ça n'a pas changé, mais je l'ai grossi. 3B. Donc, 3B, c'est comme l'équivalent de quatre boîtes. D'accord? Il y a une boîte ici, il y a une boîte ici, il y a une boîte ici, et il y a une boîte ici. Donc, à chaque fois que vous calculez un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, vous allez devoir mettre le résultat que vous avez calculé dans une de ces quatre boîtes-là. Donc, si dans mon année, j'ai fait 25 transactions, j'ai vendu des terrains, des actions, des obligations, j'ai vendu plein d'affaires, 25 transactions, bien, c'est donc que je vais faire 25 calculs de gains en capital imposable ou de perte en capital déductible. Puis les 25 fois, le résultat que j'obtiens, je le mets soit là, soit là, soit là ou soit là. Et à la fin, on va résoudre tout ça. Juste avant de résoudre ça avec vous, je vais vous montrer comment on fait un calcul de gains en capital. On a ça ici. Donc, je suis à la page 70. Donc, un calcul de gains en capital, c'est assez simple. C'est surtout le gain en capital imposable que je cherche. Donc, un gain en capital, c'est tout simplement un produit de disposition moins un prix de base ajusté. Donc, en mots clairs, combien tu as vendu ton bien, puis en mots clairs, combien tu l'avais acheté. Tout simplement. Et tu fais fois 50%. Toujours, 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 multiplié par le résultat par 50%. C'est vrai pour les gains, c'est vrai pour les pertes. Donc, si j'achète un terrain, si je vends un terrain, pardon, 35 000, je l'avais acheté 30, j'ai donc fait un gain de 5 000. Mais ce n'est pas ce chiffre-là qui m'intéresse. Fois 50%. J'ai donc fait un gain en capital imposable de 2 500. Et ce 2 500-là, je vais aller le mettre dans quelle boîte? Quelqu'un peut me le dire? Non? Ce n'est pas en bas certain, parce que c'est les pertes en bas. On va le mettre là. Donc, dans la grosse boîte qu'il y a là, 99% des gains en capital imposable qu'on a fait dans l'année, on les met toujours là. Et les pertes en capital déductible, on les met toujours là. Donc, tous les gains en capital imposable qu'on a fait dans l'année, on les met là. Toutes les pertes en capital déductible qu'on a réalisées dans l'année, on les met là. Ça, c'est des cas d'exception. Des cas d'exception qui ne s'appliquent pas souvent. C'est les transactions sur des biens meubles déterminés. Qu'est-ce que c'est des biens meubles déterminés? Vous l'avez vu, c'est des objets de collection. C'est très spécifique comme traitement, puis c'est très spécifique comme transaction. On ne voit pas ça souvent. Donc, des biens meubles déterminés, c'est des œuvres d'art, des bijoux, des objets de collection, collection de thèmes, collection de livres, collection de cartes de hockey, pièces de monnaie, némites, ce n'est pas exhaustif. C'est tout à la même logique. Les gens qui ont des objets de collection, on appelle ça des biens meubles déterminés. Et le traitement fiscal est un peu différent. Je vous explique. Donc, mes biens meubles déterminés sont ici. Permettez-moi de faire une parenthèse et de vous expliquer comment on classe les immobilisations en fiscalité. Le plus grand cercle, ce sont des immobilisations commerciales. Donc, des immobilisations qui sont utilisées dans une entreprise. Ça, c'est le cercle bleu. Le cercle rose, c'est ce qu'on appelle des biens à usage personnel. Ça, c'est des biens, au contraire, qu'on utilise à des fins personnelles. Et dans la famille des biens à usage personnel, il y a mes fameux objets de collection. Donc, des gens peuvent, pas tout le monde qui détient ça, mais des biens meubles déterminés. Moi, je n'en ai pas de collection, mais ceux qui ont des collections, ça fait partie d'un autre sous-ensemble. Plus petit encore. Donc, juste pour vous donner un exemple, admettons que je vais chez Walmart, puis je m'achète un grille-pain. Donc, le grille-pain que tu ramènes chez toi, c'est une immobilisation. Il se classe dans une des trois boîtes. Ou vous diriez que ça se classe où, vous, le grille-pain que vous venez d'acheter? Usage commercial, usage personnel ou c'est un objet de collection? Moi, je pense que c'est à usage personnel. Donc, moi, mon grille-pain, je le mettrais ici. Réglons la question des biens à usage personnel. Qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi on en fait une catégorie différente? C'est quoi au niveau fiscal, les particularités? Qu'est-ce qui va arriver comme contrainte quand on transige un bien à usage personnel? Est-ce que vous vous en rappelez? On refuse la perte en capital. Exact. Donc, si je vends un bien à usage personnel et que je fais un profit, je dois m'imposer sur le profit. Donc, quelqu'un qui achète une paire de billets de hockey à 1200$ et qui revend le double sur Kijiji, donc qui fait un profit, c'est imposable. Ce qu'il va le déclarer, c'est une autre affaire. Mais Revenu Québec surveille un peu les annonceurs sur Kijiji. Et ceux qui en font beaucoup et qu'on voit qu'ils ont l'air à faire du profit en masse, à un moment donné, ça se peut qu'on les cotise. Bon. Mais l'inverse, si je fais une perte en vendant un bien à usage personnel, elle, elle n'est pas acceptée. Elle est refusée. Vraiment, tu ne l'acceptes pas et elle ne va nulle part dans ton rapport d'impôt. La plupart du temps, quand on vend un bien à usage personnel, on va le vendre à perte. Par définition, c'est un bien que j'ai acheté, que j'ai consommé, donc sa valeur a descendu. Il y a très bien, regardez autour de vous dans votre vie personnelle, là, vous avez plein de BUP, votre ordinateur, votre téléphone, votre linge, votre auto, votre maison. À part la maison, il y a tout de quoi qui prend de la valeur là-dedans. La plupart du temps, ça perd de la valeur. Je vais faire un petit sondage dans la classe. À main levée, dites-moi dans la classe, qui a déjà vendu une voiture usagée? À main, levez la main. Regardez, regardez la main levée. On garde la main levée. À main levée parmi vous, qui l'a vendu moins cher qu'il l'avait acheté? Hein, t'as fait un profit, toi? Félicitations. Toi, là, aussi? T'as fait un profit? Félicitations. Les autres, vous l'avez vendu moins cher que vous l'avez acheté? Troisième question. Parmi vous, qui a mis la perte en capital dans son rapport d'impôt? Personne. Donc, implicitement, sans même connaître la règle, vous aviez le feeling qu'une perte en capital sur un bien à usage personnel, ça n'avait pas sa place dans un rapport d'impôt. Vous ne connaissiez même pas la règle, puis vous l'avez bien appliquée. Mais si vous faites un profit, il faudrait vous imposer dessus, théoriquement. Et le sous-ensemble vert, que sont les biens meubles déterminés? Moi, je n'en ai jamais vendu d'objet de collection, je n'en ai pas. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la classe qui veulent témoigner, qui ont déjà vendu des objets de collection. Si je vends un bien meuble déterminé et que je fais un gain, il est imposable, évidemment. Qu'en est-il de la perte? Est-ce qu'on va accorder totalement la perte en capital, comme on l'accorde dans les biens bleus? Est-ce qu'on va refuser complètement la perte, comme c'est le cas dans le carré mauve? Ou on va prendre une position entre les deux? Des objets de collection, c'est des objets personnels, certes, mais il y a quand même une chance que ça prenne du profit. Par défaut, c'est des objets que tu collectionnes, que les collectionneurs aiment, prises, puis ça pourrait prendre de la valeur. Bref, on a décidé d'avoir une position milieu. Pas refuser les pertes complètement, mais pas les accorder complètement non plus. Est-ce que vous vous rappelez du traitement particulier des pertes quand on vend un objet de collection? Déductible uniquement contre du gain en capital que tu vas faire en vendant un autre objet de collection. Donc, la seule façon d'utiliser une perte en capital que tu subirais en vendant ta collection de peintres, ce serait de l'appliquer contre un gain que tu ferais tantôt, dans une autre année peut-être, en vendant une autre collection qui t'appartient. Jamais tu pourras passer une perte en capital que tu as subie sur une collection, un bien vert, à l'encontre d'un autre gain d'une autre couleur. Les biens verts, ils sont pognés ensemble, puis les gains et les pertes doivent absolument s'éponger l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'ici, on en a fait une boîte distincte. Regardez la boîte verte qui est ici. Donc, dans cette boîte-là, on va aller mettre autant les gains que les pertes qui sont sur des biens meubles déterminés pour les obliger à s'éponger l'un l'autre. C'est comme une prison, ça, le carré vert. Il n'y a rien qui sort de là, surtout pas une perte. Donc, la perte, elle va être prisonnière là, puis il va falloir attendre qu'on lui donne des gains capitales sur biens meubles déterminés pour servir cette fameuse perte-là. On ne veut pas la mettre là avec les autres pertes qui, elles, peuvent éponger toutes sortes de gains. Donc, ici, c'est des pertes qui ne sont pas sur des biens meubles déterminés. Ce n'est pas le plus important, les biens meubles déterminés, de grâce à chaque année, c'est la même chose. Je vous comprends. Je fais l'avertissement. Tout le monde s'enlise là-dedans. J'avoue, c'est compliqué. J'aimerais bien ça qu'on l'enlève, cette règle-là. Ça simplifierait beaucoup le calcul du gain capital. Moi, dans ma vie, je n'en ai jamais vu des ventes de biens. Ma vie professionnelle, là, j'ai 15 ans de pratique, je n'ai jamais vu une transaction sur biens meubles déterminés de ma vie. C'est rare, là. Mais tout le monde bloque là. Ce n'est pas super important. Ce n'est pas le thème le plus important qu'on discute aujourd'hui ensemble. Si à l'examen, la seule affaire que tu ne maîtrises pas, c'est les biens meubles déterminés, t'inquiète, tu vas avoir une très bonne note. Ce n'est pas super important. C'est trop, mais c'est très mêlant, je vous l'accorde. C'est beaucoup trop mêlant pour l'importance que ça a. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, j'ai vu des questions. Oui, bien oui. Je n'ai pas à en parler aujourd'hui, mais puisque tu poses la question, si je fais une perte en vendant un objet de collection, puis que je ne fais pas de gain dans la même année, ma perte ne sert à rien. J'ai 10 ans pour l'utiliser. Je peux la reporter dans mes trois derniers rapports d'impôts, aller voir s'il y a du gain sur biens meubles déterminés, ou la garder pour mes sept prochains rapports d'impôts, voir si dans ces prochaines années-là, je ne ferai pas des gains en vendant d'autres collections. Oui? Oui, exact. OK, dernière chose qu'on va remarquer ici. OK, je vais vous mettre des chiffres. Admettons que dans mon année, j'ai fait trois fois des gains en capital imposable. J'ai vendu des terrains, des actions, puis un immeuble. Je mets des chiffres au hasard, d'accord? J'ai fait un gain de 10, j'ai fait un gain de 12, puis j'ai fait un gain de 23 000. Trois transactions. Biens meubles déterminés, admettons que je n'en ai pas fait. Pour fin de discussion, je ne veux pas qu'on... Il ne s'est rien passé sur biens meubles déterminés. Donc, mon 3B, ma première partie, va donner combien? 10 plus 12 plus 23 plus 0 égale 46? 45? 45, donc la première partie vaut 45. Bien, vous mettez un chiffre dans les BMD si vous voulez voir, là. Donc, admettons que j'ai fait des gains sur BMD de 30, j'ai fait des pertes sur BMD de 20, bien, la boîte verte a une valeur de 10. Fait que je mettrais 10 ici. Donc, là, on serait rendu à 55. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est si ma boîte verte a une valeur de 10 ici. Les pertes maintenant. Ici, tu vas mettre toutes tes pertes que tu as subies dans l'année. Donc, il n'y a pas juste des gains dans mon année, j'ai aussi d'autres transactions où ça a moins bien été. 5 pertes, d'accord? J'invente 8, 6, 12, 11 et 9. J'ai fait 5 transactions dans l'année qui m'ont fait perdre de l'argent. J'ai vendu des actions, des terrains, des obligations, plein d'affaires. Ça m'a allaité sur ces transactions-là. Donc, la boîte ici, numéro 3, a une valeur de 8, plus 6, plus 12, plus 11, plus 9. 20, 32, 38, 46. Merci. Et la dernière étape. Il y a certaines pertes en capital déductibles qu'on va rebaptiser. On va leur donner un nouveau nom. On va les appeler des pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. Donc, encore un nom compliqué. Je vous disais que le législateur utilise des noms compliqués. Donc, je sais que ce mot-là, au complet, il est écrit dans le sujet 3. Je pourrais aller vous le montrer. Donc, inutile de vouloir l'écrire, de capter ça et de vouloir l'écrire. Je sais que vous l'avez dans vos livres. Donc, on va voir ça plus tard en fiscalité 2. Quel genre de pertes en capital déductibles peuvent être rebaptisées pertes déductibles au titre de placement d'entreprise? Mais quand cette chose-là survient, quand on peut rebaptiser une PCD en PDTPE, ça donne un bel avantage au contribuable. Qu'est-ce qui va se passer techniquement? Donc, supposons que parmi les 5 pertes que j'ai faites, 8, 6, 12, 11 et 9, supposons que 2 des 5 se qualifient de PDTPE. C'est-à-dire la quatrième et la cinquième. Donc, quel chiffre je vais mettre dans ma deuxième boîte? Combien de pertes en capital déductibles présentes dans la boîte du haut se sont qualifiées de PDTPE? Ça me prend un chiffre. Pas 9. Ce n'est pas le nombre qu'on cherche, c'est la somme des 20. 20. Donc, sur les 46 000 $ de pertes, j'en sors 20. J'en enlève 20 et il va en rester seulement 26. Donc, mon premier chiffre donne 55 ici. Mon deuxième chiffre donne 26 ici. 55 moins 26. C'est un sur deux. Oui, un sur deux. 55 moins 26. 29. Ce 20-là ici, il est parti. Il est parti où? Il a été déplacé. Il a été déplacé vers l'alnéa 3D. Regardez ici. On a encore mes mêmes boîtes ici. Boîte numéro 3 ici, j'avais 5 pertes qui donnaient 46. Et dans les 46, combien se sont qualifiées de PDTPE? Je veux qu'on reprenne les mêmes chiffres. On a dit 20. Donc, ces 20-là, suivez la flèche, ils se ramassent ici. Elles sont déductibles à 3D. Moins 20. Je ne vais pas les mettre en parente. Donc, c'est un déplacement. Quand on dit qu'une perte en capital se qualifie de PDTPE, parce qu'elle est inclue dans le 46, on l'enlève et on la fait glisser vers le bas à 3D. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un contribuable qu'on lui ait déplacé une perte en capital normalement à 3B et parce qu'on l'a renommé et qu'on a décidé de l'envoyer à 3D par un déplacement, ça change quoi concrètement? Pardon? Un impact sur l'abattement? On n'est pas encore dans le calcul de la section rose, le calcul de l'impôt. On est encore dans la section bleue, le calcul du revenu. Notre abattement, lui, va arriver dans la section rose. Merci d'avoir suggéré une réponse. Non, on ne déduira pas plus. Ça aurait été 20, c'est 20. Ça devient déductible contre toute source de revenu. Je vous rappelle que les pertes qu'on met à 3D, elles sont déductibles contre n'importe quelle source de revenu. Contrairement à une perte en capital déductible qui est poignée pour être utilisée seulement contre des gains en capital imposable. Donc, c'est beaucoup plus permissif. C'est un bel avantage, comme je vous disais, quand une perte en capital se qualifie de PDTPE et qu'on lui permet ce glissement-là vers le bas, ça devient une perte qui est déductible contre n'importe quoi. Je pourrais la passer contre du salaire, contre du revenu d'entreprise, contre du revenu de location. Une limite, c'est à 3D. Alors que celles qui ne se qualifient pas de PDTPE, les 26 qui sont poignées pour rester à 3B, je vous rappelle que la seule utilité des pertes en capital déductible, c'est à l'encontre des gains en capital imposable. On ne s'en sort pas. Mettons que j'ai eu une fortune, puis je classe des actions, puis je gagne 50 000, puis je perds 20 000. Mais là, tu as dit que mon salaire, c'est 30 000. Mais là, tu as 30 000 de perdus, tu ne peux pas le ressourcer une autre fois dans tes pertes en capital déductible. Non, c'est ça. Ton 20 000 $ ne sera pas disponible dans tes pertes en capital déductible, mais il va être disponible comme une déduction dans ton revenu contre n'importe quelle source de tes revenus. On veut revenir là-dessus. Encore une fois, à l'examen, vous ne saurez jamais, c'est du fiscalité 2, sujet 4, ça. Comment on fait pour savoir quelle perte se qualifie de PDTPE? C'est très, très complexe. Ça, c'est un allègement qu'on veut donner aux entrepreneurs qui prennent des risques. Donc, quand un entrepreneur achète une petite compagnie puis qu'il fait une perte en la revendant, on veut un peu récompenser son risque. C'est ce qu'on appelle un abri fiscal dans le jargon. On en reparlera. Donc, à l'examen, comment je vais amener cette situation-là? Jacques a fait 4 pertes en capital déductible dans l'année. Deux petits points. Une de 8, une de 6, une de 12, une de 11 et une de 9. Point. Parmi ces 5 pertes en capital déductible, 2 se qualifient de PDTPE, soit celle de 11 et celle de 9. Point. Ça va être dit comme ça. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, vous avez toute l'information pour savoir qu'est-ce que tu mets dans cette case-là puis qu'est-ce que tu mets dans cette case-là. Puis, tu résous ton alinéa 3B de cette façon-là. Vous le savez parce que vous avez regardé les exercices dans le sujet 3. Vous avez beaucoup d'exercices là-dessus. Donc, c'est toujours cette mécanique-là qui est appliquée. Les immobilisations, c'est la section bleue. Les biens à usage personnel, c'est la section rose. Et ma fameuse section bleue qui sont mes biens bleus, mes biens meubles déterminés avec ma restriction sur mes pertes en capital. C'est ça qui est le plus important. et qui s'exprime par le dessin qu'on a vu tout à l'heure. Donc, 3A, c'est vu. Check. 3B, c'est vu. Check. Maintenant, on met le zoom sur 3C. Ce sont les déductions. Donc, comme je vous disais, il y a certaines situations, certaines dépenses qu'une personne fait dans une année pour lesquelles on lui accorde une déduction dans le calcul de son revenu. Ce n'est pas exhaustif. On va les revoir dans le sujet 5. Donc, c'est juste quelques exemples. Mais quand vous avez ces dépenses-là dans une année, vous pouvez les déduire dans votre calcul de revenu. Et la dernière étape, 3D, si on met la loupe là-dessus, on se rappelle, donc on va partir de notre résultat où on est rendu. Donc, on va, ici, on va partir de notre 3A plus 3B moins 3C, le cumul, et il nous reste à déduire nos pertes. Donc, perte d'entreprise avec mon restaurant grec, perte de location avec mon duplex quasiment vide qui ne me rapporte rien, mais qui me coûte cher, et mon fameux, c'était quoi mon chiffre tout à l'heure, mais j'avais 20 000 de pertes en capital déductible qui se sont qualifiés de PDTPE qui peuvent venir se prendre en déduction ici. C'est les mêmes 20 000, les mêmes 20 que tantôt. 11, c'était 11 et 9. C'était 2 des 5, 2 de mes 5 pertes de tout à l'heure. Donc, si l'ensemble de votre revenu est... Bon, quand vous avez fini tout ça, 3A plus... Donc, 3A ici, plus 3B, moins 3C, moins les pertes à 3D, ça vous donne ce qu'on appelle un revenu. Est-ce que ça peut être négatif, ça? Est-ce que ça pourrait arriver que c'est négatif? Bien sûr que ça pourrait arriver. Quelqu'un qui a une seule opération, une seule source de revenu dans la vie, c'est un restaurant grec, puis qui a une mauvaise année, puis qui s'est rien passé à 3A, il n'y a pas de revenu d'entreprise, pas de revenu d'emploi, pas de revenu de biens, pas de gain en capital, pas de perte en capital, pas de déduction, puis qui a perdu 25 000 $ avec son restaurant, bien, on va dire qu'il a un revenu négatif, mais on ne peut pas mettre un montant négatif, on va mettre zéro. Ton revenu, il est de zéro dans ce temps-là. Ton revenu imposable va être de zéro aussi. Donc, vous avez là, le meilleur exemple pour vous pratiquer, c'est celui de la page 85. Donc, l'exemple que vous avez, la page 85, il y a deux exemples, parce qu'il y a deux années, ça vous permet de mettre en pratique tout ça, la structure du calcul du revenu avec les particularités de la lignée A3B, entre autres. C'est pas mal ça que vous allez faire dans l'étude de cas, que vous allez devoir reproduire. Donc, si cet exemple-là est bien compris, ça va être pas mal la même chose tout à l'heure. Le revenu imposable, rien à rajouter. OK, dernière chose que je vous montre en deux petites minutes. Donc là, on a vu comment structurer un rapport d'impôt de façon théorique, c'est-à-dire avec une approche dans la loi. Si je lis les articles de loi, puis je mets ça en image, c'est comme ça qu'on doit le structurer, puis à l'examen, c'est ça que vous allez devoir faire aussi. Je prends deux petites minutes pour vous montrer dans la vraie vie, ça ressemble à quoi un rapport d'impôt quand on regarde les vrais annexes. On devrait retrouver les mêmes sections, la même structure, un calcul de revenu, un calcul de revenu imposable, un calcul de l'impôt, bien sûr. Je vais vous le montrer sur des vrais formulaires. La chose que vous allez constater, c'est que c'est pas mal pêle-mêle. L'ARC, celui qui administre les formulaires, n'a pas trop le souci que ça soit nécessairement en ordre. Donc, vous devriez vous reconnaître, mais forcez d'admettre que ça va être un peu moins structuré quand on regarde les vrais formulaires qu'on remplit dans la vraie vie. Donc, je vous ai mis en annexe votre volume numérique, il y a des annexes. La première annexe de votre volume, c'est la déclaration de revenu fédérale. Je n'ai pas pu aller chercher la 2017, elle n'existe pas encore. C'est celle de l'année passée, 2007. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça, un rapport d'impôt fédéral, un vrai rapport d'impôt, comme ça? Le leur, peut-être? Oui. C'est écrit petit. Il y a beaucoup de lignes et c'est écrit petit. On pourrait résumer ça comme ça. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà imprimé? Oui, imprimé. C'est épais. C'est épais et c'est écrit petit. C'est tout pour décourager quelqu'un d'aller consulter ça. Alors, je fais des blagues parce que ce n'est pas compliqué un rapport d'impôt et un rapport d'impôt, ça a quatre pages. Quatre. Pas cinq. Quatre pour tout le monde. Mais c'est plus épais que ça. C'est des annexes. Laisse faire les annexes. Tout se joue sur quatre pages. La première page, c'est celle que vous avez à l'écran où essentiellement, tu donnes des données sur toi. Ton nom, adresse, ton statut social, ton état civil. Deuxième ligne. Là, tu commences à déclarer tes revenus. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent des lignes? Je peux vous le grossir un peu. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent des noms sur les lignes? Revenu d'emploi. Ici, ligne 101. Est-ce qu'il y en a qui voient d'autres choses? Oui. Est-ce qu'il y en a qui voient du revenu d'entreprise? Ici, revenu d'entreprise. Ligne 162 et 135. Ligne 135, revenu d'entreprise. Les revenus de biens, intérêts, dividendes, est-ce qu'il y en a qui voient ça? Vous voyez que c'est tout dans le désordre. Revenu d'intérêts, je pense que j'ai vu ça ici. Ici, ligne 121, revenu d'intérêts. Revenu de dividende, juste au-dessus. Revenu de dividende, revenu de location. Oui, ici. Donc, le 3A, c'est pas mal ça. 3B, gains en capital imposable, moins les pertes en capital déductible. Tout est à l'annexe. Tout est sur la ligne 127. Donc, la ligne 127 provient de l'annexe 3 et quelqu'un qui va à l'annexe 3 va retrouver toutes, 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 les composantes de la ligne A3B. En passant ici, quand on a un revenu d'entreprise, s'il est positif, ils le mettent en positif. Puis, si on fait une perte d'entreprise, ils le mettent en négatif. Parce qu'en se passe, eux autres, il n'y a pas d'affaire de on va déplacer plus bas, là. S'ils mettent le chiffre en négatif, l'important, c'est que ça arrive pour l'ARC. Finalement, nos déductions, 3C, un petit peu plus loin, à l'autre page. Donc, vous devriez reconnaître peut-être la déduction pour pension alimentaire payée, les frais de déménagement, frais de garde d'enfants, toutes les choses que je vous avais dit, la cotisation REER. Il doit être un peu part là-dedans, là. Déduction pour REER. Ça fit un peu avec ce qu'on a dit tantôt. Donc, à la ligne 236, on trouve le revenu net. C'est la fin de la section bleue. Eux appellent ça le revenu net, je vous l'ai dit, c'est la fin du revenu. Ensuite de ça, c'est la section verte, revenu imposable. Donc, on a nos déductions au revenu imposable qui nous amènent à la ligne 260. Et la dernière page, c'est le calcul de l'impôt. Ton calcul de l'impôt, il provient de l'annexe 1. Je vais vous le montrer. L'annexe 1. Donc, on a la table d'impôt ici. Donc, avec nos paliers d'impôt, 15, 20, 26, 29, 33 %, notre fameuse table d'impôt. On a tous les crédits d'impôt personnel dont je vous parlais, juste au-dessus. Je ne sais pas pourquoi ils sont au-dessus, mais bref. Ils sont tous là les crédits d'impôt personnel fois 15 %. Donc, quand vous avez tout résout, l'annexe 1, vous reportez votre résultat sur la page 4, ici. L'abattement d'impôt pour les Québécois. Et ça se finit en allant enlever tous les impôts qui ont été payés déjà dans l'année, ce qui va vous donner à la fin soit un remboursement ou soit un solde. Je vais vite, là, mais pour vous montrer que un rapport d'impôt, c'est ni plus, bien évidemment, c'est ni plus ni moins qu'un peu présenté n'importe comment, mais c'est l'équivalent de l'approche du sujet 3 qu'on vient d'avoir. Je vais vous montrer